... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. Ces observations du groupe national de contact sur l'APL, la structure organisée en point de presse ce matin pour faire le bilan d'une année d'activité. La communication a été riche et variée. La dégradation des domaines publics maritimes, des environnementalistes s'inquiètent et convoquent une réunion de crise. Comment stopper le phénomène ? Des propositions de solutions tout à l'heure. Cette statistique effroyable de deux personnes tuées par jour, la tuberculose gagne du terrain en Guinée. Un rapport d'enquête vient de tomber et montre l'urgence des mesures à prendre. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, la session ordinaire du Conseil des ministres. Plusieurs sujets étaient sur la table ce jeudi, dont la question de l'ANAFIC et celle relative à la réforme constitutionnelle. Daouda Tabansila. Le président de la République a pris acte de la volonté librement exprimée par la totalité des membres du gouvernement de s'inscrire résolument dans la dynamique du référendum pour une nouvelle constitution reflétant l'aspiration légitime du peuple de Guinée à se doter d'institutions et de lois plus adaptées à l'évolution de la situation socio-économique de notre pays. Le chef de l'État a rappelé les dispositions liées à la réglementation d'échanges faisant obligation à tous les acteurs économiques, en dehors des activités spécifiquement autorisées à cette fin, de procéder au libellé et au paiement des factures de prestations et de fourniture en francs guinéens. Le président de la République a insisté sur l'importance du programme en cours de réalisation des infrastructures communautaires sur le financement de l'ANAFIC, tout en rappelant les principes essentiels qui enrégissent la mise en œuvre, à savoir, premièrement, le choix des infrastructures à construire doit prévenir des besoins préalablement exprimés par les populations à la base et répondre effectivement à leurs préoccupations. Deuxièmement, la préférence doit être accordée aux entreprises ou aux coopératives locales dans l'adjudication des marchés de construction. Troisièmement, des programmes de formation doivent accompagner les entreprises concernées afin de promouvoir l'entrepreneuriat local. Le président de la République a invité à la mise en place urgente d'une procédure réglementaire et d'une commission interministérielle destinée à l'indemnisation des personnes impactées par les projets publics. Le chef de l'État a invité le département ministériel concerné à initier l'élaboration d'un projet de loi relatif à la définition du concept de préférence nationale en matière d'adjudication des marchés publics aux sociétés des droits guinéens. Les ministres coordonnateurs régionaux, chargés du suivi du programme des structures régionales pour le démarrage des activités de l'ANAFIC, qui ont fait un rapport d'étape de leurs missions respectives et présenté un contraint de succès de l'exécution de cette première phase d'implantation et d'inauguration d'ouvrages dans les collectivités locales. Dans cette lancée, le Conseil des ministres s'est réjoui du franc succès de cette mission de terrain, dont le résultat s'inscrit dans la droite ligne de la vision et des ambitions du président de la République, le professeur Afakonde, à favoriser l'émergence équilibrée de la Guinée. En cela, il a félicité et encouragé les membres du gouvernement à rester toujours plus près des populations et donner des directives permettant la poursuite de ce programme dont l'impact sur la lutte contre la pauvreté, en particulier dans les collectivités locales, est considérable. Au titre des questions diverses, M. le Premier ministre a exprimé ses vifs remerciements à l'endroit de M. le Président de la République, des membres du gouvernement et de tous pour l'immense capital de sympathie et de solidarité manifestée à l'occasion de la perte cruelle de sa maman. Devant tout le Conseil, le Premier ministre a réaffirmé sa totale reconnaissance et son entière loyauté à l'endroit du Président de la République, le professeur Afakonde, tout en prenant l'engagement de constituer autour de celui-ci le dernier rempart contre tous ses adversaires. Le Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement au micro de Daouda Tabansila. Le défunt maire de Ratoma a rejoint sa dernière demeure cet après-midi, mais avant, le Président Afakonde lui a rendu un vibrant hommage. Le chef de l'État a salué la mémoire d'un homme qui était un parfait mélange d'humilité et de patriotisme. Ibrahim Akheta. Le président de la République, le professeur Afakonde, était ce matin au palais de sport du stade du 28 septembre. Le chef de l'État est venu prendre part au symposium organisé à l'occasion du décès du maire de la commune de Ratoma. Né en 1951 ici à Conakry, Suleymane Tarandjalo est depuis le samedi 15 décembre 2018 le maire de la commune de Ratoma au compte des élections communales du 4 février de la même année. Suite à une courte maladie, il a tiré sa référence le lundi 24 juin dernier. Le président de la République, le professeur Afakonde, est donc venu présenter ses condoléances, celles du gouvernement et du peuple de Guinée, à la famille éplorée. Suleymane Tarandjalo a regagné sa dernière demeure ce vendredi au cimetière de Amdalaï, que son âme repose en paix. Comme on vous le dit tout à l'heure, avant de rejoindre sa dernière demeure, le maire Suleymane Tarandjalo, décédé lundi des suites d'un arrêt cardiaque, a eu droit à un symposium, plusieurs témoignages poignants et des anecdotes. C'est l'heure du grand repos pour le maire Tarandjalo. Je vous propose de suivre quelques-uns de ces témoignages. Je parle donc d'un tarand de la décentralisation. Le maire d'Oratoua, un grand maire, un maire exemplaire, un maire modèle, très disponible par un refus, respectueux de l'autorité administrative. Je dois surmonter la profonde de l'heure qui continue de m'imprunter pour célébrer la grande mémoire que nous laisse Suleymane Tarandjalo. Je vais le faire sobrement au long de tous ceux qui sont là, autour de son corps, par leur présence physique, par leur cœur ou par leur âme. C'est le droit de vivre comme son poète à l'âme des marques de Suleymane. un père, un para, un para, un élu. Pour moi, c'était mon papa, mon père, pas comme je l'appelais, avec juste mon père. L'ombre de référence, le géant dans l'ombre de qui j'ai fait mes premiers pas. celui qui m'a appris patiemment dans les choses qui m'a donné l'éducation et les arts pour apporter sereinement la vie. Brillant étudiant et majeur de sa promotion, il a été retenu pour donner des cours d'université. Il était bien dès la rentrée de 1975-76 alors qu'il était encore étudiant diplômé professeur assistante d'histoire de la philosophie moderne et contemporaine à l'Institut Polytechnique de Conagry. À la fin de son cycle, l'universitaire en 1976, M. Suleymane Tarendi, il devient professeur de sciences politiques à la faculté agronomique de Sidi. Dans l'actualité encore, le président Al-Fakonde est arrivé à Abuja. Il doit prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO à sa descente d'avis. Il a été accueilli par une forte communauté guinéenne vivante au Nigeria. Sanasi Keïda. Pour la 55e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO, le président de la République, Poussara Al-Fakonde, arrive ce vendredi, 28 juin 2019, à Abuja, la capitale politique de la République fédérale du Nigeria. Au fait, au fait, qui est en place, la performance de l'État C'est parti ! 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 Il s'agira de vous présenter les principes directeurs sur lesquels reposent le plan, le mécanisme ainsi que le dispositif institutionnel de suivi et d'évaluation du PNES, le rôle et responsabilité des départements ministériels ainsi que des structures techniques concernées au niveau du MP2 dans l'élaboration du rapport en milieu de performance. Enfin, on vous présentera le canneval de l'évaluation. C'est parti ! 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 On peut s'en féliciter que lorsque les mines permettent de faire une extra-économie, une économie pilote, une économie locomotive de la sous-raison. Nous en avons les moyens et nous comptons sur vos les miniers. Ces deux années ont permis d'obtenir des avancées notables grâce à un dialogue qui a caractérisé les relations entre le secteur des mines, le ministère de tutelle et les populations locales. Nous avons tenu aussi un atelier avec le président de la République sur les questions sur l'ouanier. Et ça aussi, nous avons eu des engagements avec le président de la République pour mettre en place une plateforme de concertation qui puisse permettre aux miniers de désengorger un peu leur importation au niveau de l'agrande. Au cours de cette assemblée, l'accent est mis sur la mise en place d'une réponse médicale efficace à certaines maladies. Beaucoup d'acteurs estiment que des maladies comme le paludisme et le VIH-Sida gagnent du terrain dans les mines sans que des mesures correctives ne soient apportées. Une journée porte ouverte sur l'autorité de régulation des postes et télécommunications. La journée a des allures de formation. L'RPT profite pour expliquer son rôle et son fonctionnement aux journalistes. L'idée, c'est de les familiariser à l'environnement des télécoms. C'est Asouba. L'autorité de régulation des postes et télécommunications ouvre ses portes aux hommes de médias. Ils sont une vingtaine à bénéficier de cette nouvelle approche de l'ARPT. La mise en place de ce cadre d'échange n'est pas fortuite selon les organisateurs. Nous avons constaté que la vulgarisation de ce qui se passe au niveau du secteur de télécommunications n'est pas aussi au point. Donc, nous avons jugé nécessaire de faire une journée de rencontre, une journée de presse entre l'ARPT et la presse locale pour que nous puissions tirer à profit. L'objectif, c'est de tirer à profit la vulgarisation de notre secteur et d'avoir un pool de journalistes qui puissent communiquer sur le développement du secteur de télécommunications. Les cadres de l'ARPT se lancent dans une véritable opération séduction. C'est une séance d'information qui repose essentiellement sur la gestion administrative, juridique et technique de la structure. Du coup, la question... est-ce que c'est un projet de visite par des journalistes ? Fini les travaux de l'INIDH, la rencontre a duré 21 jours. Il était question de préparer un document stratégique. Cette rencontre s'est tenue à un moment où se prépare aussi la deuxième session du prix des droits de l'homme en guider. Amadou Touré. Clôture de la deuxième session annuelle de l'Institution nationale indépendante des droits humains, INIDH. Elle intervient après 21 jours de travaux en plénière essentiellement portés sur l'adoption du rapport alternatif de l'évaluation périodique universelle 2020. Le rapport est attendu pour le mois de juillet. Donc, il était nécessaire de travailler rapidement sur ça afin que ça soit adopté pendant cette session avec la présence de tous les commissaires pour qu'il y ait l'unanimité autour d'un rapport qui va être travaillé maintenant et envoyé à Genève. Je pense que c'est la toute première fois que l'INIDH va présenter un rapport. Au cours de cette session, nous avons travaillé sur le rapport de l'EPU qui doit être présenté au nom de l'Institution nationale indépendante des droits humains à Genève. L'adoption du littoral qui, franchement, est en train d'agir négativement sur la biodiversité marine et côtière. La présente rencontre a aussi permis à ces acteurs d'imaginer de nouveaux mécanismes permettant d'améliorer de façon significative la situation sur le terrain. Et puis, ce communiqué du ministère de l'Environnement, des eaux et forêts relatif à la mise en application du repos biologique dans les domaines forestiers, en application des dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2016 en son article 59 relatif au repos biologique, les activités de coupe et de transport du bois sont interdites du 1er juillet au 30 septembre 2019 sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre d'État, ministre de l'Environnement, des eaux et forêts, se réserve le droit de saisie et de poursuite judiciaire contre tout contrevenant aux présentes instructions signées du ministre Oye Guilavogui. Des chiffres qui font froid dans le dos, la tuberculose tue au moins deux personnes par jour en Guinée. Une commission d'enquête vient de présenter son rapport. Les investigations durent depuis 2016. Les zones minières sont les localités les plus exposées. Mariam Kamara, Nabi Kamara. Près de 1000 personnes meurent de tuberculose chaque année en Guinée et les 35% des cas ne sont pas diagnostiqués à la base. Une information communiquée ce vendredi lors de la restitution de la revue générale de l'évaluation extrême du plan stratégique du programme national de lutte contre la tuberculose. Pendant trois ans, des experts internationaux venus en appui à la Guinée ont sillonné les huit régions administratives pour aboutir à ces résultats. La maladie existe encore dans la communauté. On estime que un tiers des malades qui existent en Guinée sont à la maison. L'autre problème qu'on a, c'est qu'il y a beaucoup de décès liés à la tuberculose. C'est une maladie qui a un traitement, le traitement est gratuit. Ce n'est pas possible que les gens continuent à mourir. Les résultats de la revue montrent que nous sommes dans la bonne voie vers l'atteinte des cibles de l'OMS. Cependant, il y a encore des défis qu'on devra rélever et ils sont nombreux. Cet état de lieu permet d'évaluer la performance des interventions du programme national de lutte contre la tuberculose. Cela pour une meilleure planification afin d'éradiquer cette maladie. Dès la fin de cette journée, nous allons prendre les conclusions, travailler avec le programme pour voir quelles sont les priorités, les axes prioritaires qu'on peut déjà commencer d'ici la fin de 2019, quelles sont les actions à mettre en oeuvre pour 2020. Au cours de cette rencontre, des recommandations ont été faites pour l'élaboration finale d'un plan stratégique national. Au nombre de ces recommandations, la mise en place des lois de protection sociale pour les malades tuberculeux, le renforcement de la sensibilisation de la population et la formation des prestataires des consultations curatives de la tuberculose. La santé toujours, les jeunes de plus en plus engagés à tenir à jour leur statut sérologique. Ils sont nombreux à prendre part à une campagne de dépistage volontaire à l'Université de Conakry, campagne couplée à une sensibilisation sur les méthodes contraceptives. Samara Tolno. Sur le campus de l'Université Gamalabennasser de Conakry, la mobilisation était forte ce matin. Pour promouvoir la santé sexuelle et réproductive, une équipe de jeunes sensibilise étudiants et encadreurs sur les risques des ISTV et Yastida. Minus de boîte à images, ces agents communautaires expliquent les différentes méthodes de prévention de ces maladies. Des offres de planification familiale sont également proposées aux participants. La campagne vise plus de 3 000 personnes. La présente campagne envisage de toucher 3 500 personnes dont 600 tests de dépistage volontaire du VIH. 120 étudiants choisiront une méthode moderne de contraception. 90% des cas d'IST dépistés et de VIH positifs seront pris en charge gratuitement. Au terme des échanges sur les différentes méthodes de prévention, des volontaires viennent se faire dépister gratuitement du VIH-Sida. Chacun veut connaître son statut sérologique pour mieux se protéger. Quand tu viens connaître ton statut, c'est intéressant parce que là, tu sauras comment faire, que ce soit positif ou négatif, la vie continue. Et aujourd'hui, il y a des antiviraux pour stopper la maladie. Donc, j'espère que tous mes amis viendront pour faire le test comme moi. Nous n'allons pas nous limiter seulement dans l'ancienne de l'université. Nous aurons aussi à sensibiliser tout autour ici afin d'encourager les jeunes filles ou bien des jeunes garçons de venir se faire dépister. Le dépistage ici est gratuit. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire des IST VIH-Sida est une initiative des responsables de l'Université Gamalabén-Nassère de Conakry en collaboration avec des partenaires techniques et financiers. Et ces derniers temps, on assiste curieusement à une grande complémentarité et une complicité même entre la science et la religion en témoigne cette campagne lancée par des chefs religieux, une campagne d'encouragement de la planification familiale. Dans un premier temps, les populations de quatre localités sont ciblées. Aboubakar Djabi. C'est une rencontre d'échange d'idées qui regroupe certains leaders religieux du pays. Elle porte sur la santé de la reproduction notamment la santé maternelle et infantile en Guinée. Un sujet d'actualité qui intéresse aussi les religieux surtout en matière de planification familiale. Nous nous avons dit que la religion musulmane et nos coutumes ont toujours œuvré dans la planification familiale. Nos mamans à l'époque ils mettaient deux ans ou trois ans même entre les enfants. C'est ce qu'est la planification familiale. C'est l'expression de naissance qu'on est en train de faire pour que les femmes aient leur santé et que les enfants aussi soient bien portants avant que l'autre grossesse ne vienne. La planification familiale il faudrait que cela soit bien compris. On oublie que l'enfant doit être à la charge de son père de son maman. Donc il faut le supporter il faut l'éduquer il faut essayer de faire de lui un homme capable d'être utile et bien à la société. Préserver la santé de la mère et de son enfant reste aujourd'hui le cheval de bataille des chefs spirituels de notre pays. Le groupe des religieux pour la santé le développement et la paix en Guinée mène cette campagne de sensibilisation à travers le pays. Ce que nous nous disons ici c'est à travers le courant et les hadiths et les autres religions aussi la bible et l'évangile. On a une grande satisfaction parce que les imams ont compris que la planification familiale a existé et le courant l'a bien dit d'accepter l'espacement de naissance et le fait d'avoir la planification familiale c'est pour une santé meilleure pour la maman pour une santé meilleure pour le bébé et pour une vie meilleure pour les deux. Ces rencontres marquent la deuxième sortie trimestrielle de ce groupe religieux du secrétariat général des affaires religieuses. Elles ciblent cette fois-ci quatre localités du pays à savoir les communes urbaines de Koya, Matoto, Dubreka et la préfecture de Furukaria. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et à demain pour un autre journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada